Et tu as ramené tes petits chiens trop mignons parce qu'on ne s'en lasse pas. Bah oui parce que j'ai vu les sujets, ça m'a donné froid, donc je me suis dit j'ai mes fourrures vivantes avec moi. Un petit chausson. Voilà. Allez la première question pour toi. On a des fausses fourrures. Laurent te demande, je fume à l'intérieur de mon domicile, est-ce que cela peut causer des problèmes de santé à mon chat ? Bah oui, parce que nos animaux de compagnie sont aussi victimes du tabagisme passif. Et d'ailleurs les problèmes de santé sont graves, voire très graves et je peux en parler en tant que vétérinaire. Alors le chat est beaucoup plus sensible que le chien au tabagisme passif. Pourquoi ? Parce qu'il a un peu une double peine, une double exposition. Non seulement il inhale les fumées de cigarettes, mais en plus il se toilette le chat, il se lèche. Or les particules, les diverses particules toxiques de la fumée vont sur son poil. Donc il se lèche et il absorbe des substances qui sont quand même cancérogènes. Et on a fait beaucoup d'études chez le chat et chez le chien. Et il s'avère que chez le chat, le risque de développer un cancer est multiplié par 2 à 3 chez le chat quand il vit avec un fumeur. Alors c'est des cancers du poumon, mais les cancers aussi digestifs, ce qu'on appelle les lymphomes, qui sont très graves chez le chat. Donc des cancers du tube digestif, des cancers aussi de la cavité buccale, qui sont, le risque est multiplié. On dit même multiplié par 4 s'il y a 2 fumeurs dans la maison. Et même chez les chats qui vont dehors. Parce que les animaux sont très proches de nous bien sûr. Faites attention, les chiens pareils, le risque multiplié par 2 pour le cancer du poumon et le cancer du nez. Parce que les particules de fumée, la truffe, et plus le chien a un long nez, plus le risque est augmenté de développer un cancer du nez. Avec ces petits chiens, on peut fumer alors. Donc ça veut dire, cigarette ou chat, il faut choisir. Il faut arrêter, bien sûr. Merci Laetitia. Mélanie, le prochain cas pratique. Et pour toi, on est en ligne avec Pascal de Toulouse. Bonjour Pascal. Bonjour. On écoute votre question. Alors voilà, mon boulanger ne veut pas me dire avec quoi il fabrique son pain qu'il appelle spécial. Il parle de secret de fabrication. Alors j'aimerais savoir s'il n'y a pas de seigle dans ce pain parce que je ne tolère pas ce produit. Et je voudrais, donc ma question, c'est un boulanger artisanal, est-il tenu de communiquer la composition de ses produits ? Et si oui, par quel moyen ? Est-ce que c'est un affichage au produit, sur le produit ou un affichage en boutique ? Parce que qu'est-ce que vous ne tolérez pas, madame ? Le seigle. Le seigle, c'est ça ? Ça vous donne quoi ? Des mots de tête, c'est ça, je crois. Alors, il faut savoir que les boulangers sont tenus de vous informer sur une liste d'aliments allergènes, ce qu'on appelle les allergènes majeurs. Il y a une liste officielle de 14 allergènes majeurs qui doit être à votre disposition, que vous pouvez consulter pour tous les produits d'une boulangerie. Mais ce n'est pas forcément à côté du pain, ça peut très bien être dans un grand classeur près de la caisse, par exemple. Et en face de chaque produit vendu comme un pain, par exemple un pain spécial dans une boulangerie, vous aurez sa composition. Mais concernant les allergènes, et donc les allergènes, c'est quoi ? C'est le gluten, les œufs, le lait et les fruits secs, par exemple. Le seigle ne rentre pas dans les allergènes majeurs. Donc, même devant le pain surprise que vous achetez, vous aurez marqué gluten, c'est-à-dire des farines, donc potentiellement de la farine de seigle, mais on n'a pas plus de pression, ainsi que d'autres choses. Donc, vous n'aurez pas de précision, malheureusement, obligatoirement donnée sur le seigle. Une précision quand même sur la composition obligatoire. Et là, pour le coup, l'étiquetage des produits avec tout est marqué éventuellement du seigle. C'est quand le produit est emballé, est fermé. Et donc là, pour le coup, si on vous vendait des croutons de pain dans un sachet fermé dans la boulangerie, là, il faudrait écrire en quoi sont faits ces croutons de pain. Voilà. Donc, en attendant, je pense que soit vous demandez à votre boulanger de vous dire ce qu'il y a dans ce pain, ce qui serait quand même la moindre des choses. Il ne veut pas lui dire, c'est incroyable quand même. S'il ne veut pas lui dire, ce n'est pas très rassurant. Changer de boulanger. Voilà, il vaut mieux changer de boulangerie dans ce cas-là, ou alors arrêter de manger ce pain qui vous donne mal à la tête. Pascal, vous y tenez à ce boulanger ? Vous voulez vraiment rester chez lui ? Non, spécialement, mais j'ai déjà commencé à changer de boulanger. Vous avez bien fait, mais vous pouvez quand même essayer de demander à consulter le classeur où il y a tous les produits allergènes. C'est déjà mieux que rien. C'est quand même aberrant qu'un boulanger ne va lui pas dire avec quoi ils ne se sont pas. Oui, ce n'est pas avancé du tout. J'ai eu le responsable de la fédération des artisans boulangers qui me disait que ça, ce n'était pas du tout normal. Peut-être parce qu'il ne le fait pas lui-même. Voilà. Peut-être parce qu'il ne le sait pas. C'est ça. Voilà, Pascal. Bien, merci à tous. Au revoir. Merci à votre émission, vous êtes formidables. Merci à vous. Merci à vous. La prochaine question, elle est pour toi, mon cher Gérard. Charles Berre est allé à la rencontre d'Antoine à Carrière-Sous-Poissy dans les Yvelines. On regarde. Un pont routier va être construit à quelques mètres de la maison d'Antoine. Il aimerait connaître ses recours pour faire annuler ce projet. A l'embouchure de la Seine et du canal Saint-Martin se trouve l'île de la Dérivation, un havre de paix où aucune voiture ne circule. Cette tranquillité, 250 habitants l'ont choisi. Parmi eux, Antoine, qui s'est installé ici il y a une quinzaine d'années. Je venais de Paris. Je cherchais un endroit où vivre avec ma famille. J'avais des enfants en bas âge. Et je suis venu au mois de juin sur cette île. Plus de bruit, des petits oiseaux, des enfants qui jouent en toute sécurité sur l'allée principale. Et j'avoue que ça, ça m'a scotché. Mais ce qui inquiète Antoine, c'est le projet de construction d'un pont routier entre les communes d'Acher et Carrière-Sous-Poissy. A l'horizon 2025, plus de 44 000 véhicules devraient y circuler chaque jour. Ce projet du conseil général des Yvelines a été voté en 2013, mais ne fait pas l'unanimité. Ce pont, il va être à moins de 50 mètres des premières habitations. Il va être à 9 mètres de haut et il va faire 25 mètres de large. Et il va tout stériliser sous son passage. C'est-à-dire qu'il va détruire ce paysage. Et quelque part, il va nous amener une nuisance sonore et surtout de la pollution qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Avec ses voisins, Antoine a monté un collectif. Le tribunal administratif de Versailles a été saisi de l'affaire, mais le jugement a été défavorable aux contestataires. Ce qu'a dit le jugement, c'est que le conseil général était dans son droit de faire cette route et qu'en plus, elle était d'utilité publique. Et c'est là où c'est grave, puisque clairement, le projet démontre par son étude de trafic que ce n'est pas utile puisque ça sature tout. Il faudra refaire un autre projet pour que ça fonctionne. Le collectif a fait appel du jugement du tribunal administratif. Il envisage désormais de porter l'affaire au pénal. Ma question est pour Gérard. Quels sont les recours qu'ont les riverains pour lutter contre ce projet de pont ? Alors, lorsqu'il y a un projet sur une grande infrastructure, la loi oblige à faire ce qu'on appelle une étude d'impact. C'est-à-dire, on envoie des scientifiques, des chercheurs étudier quelles vont être les conséquences, les inconvénients pour la faune, la flore des habitants, etc. Ça donne un avis. Au vu de cet avis, l'administration prend une décision. Là, ils ont décidé, on fait le pont. Le juge administratif ne peut pas vérifier l'opportunité. On ne serait plus en démocratie. C'est le juge qui dit, il faut faire un pont, il ne faut pas faire un pont. On vérifie une seule chose, ce qu'on appelle la proportionnalité. Est-ce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages ? L'inconvénient, on le voit bien là, ça va être abominable pour les gens qui sont sur le secteur. Est-ce que l'avantage routier, si je veux dire, pour dégager la circulation, est aussi important ou non ? Bien entendu, on n'en sait rien. Notre ami nous disait que son avis, non. Je suppose que le département dit le contraire. Et c'est ça qui va être examiné. Alors, il a fait appel du jugement tribunal administratif. Ça va aller devant la cour administrative d'appel, voire devant le Conseil d'État. Ça va mettre un certain nombre d'années. En attendant, ce n'est pas suspensif, ces recours. Donc, Dieu merci, le pont n'est prévu qu'en 2025. Ce qui laisse le temps quand même de terminer les recours. Donc ça, je le dis franchement, c'est le seul recours possible. Parce qu'il dit aller au pénal. Ce n'est pas une infraction, le fait de décider un pont, même si ce n'est rien, même s'il crée du bruit. Le seul recours, c'est ce recours devant les tribunaux administratifs. Une seule chose, comme c'est une construction nouvelle. La loi sur le bruit prévoit qu'il devrait être indemnisé, ainsi que tous les autres, si la construction se réalise et crée un inconvénient, une perte de valeur dans sa maison, etc. Donc, c'est la seule consolidation qu'il aura si c'est confirmé. En attendant, il faut se battre devant un courriel administratif d'appel. Et j'en parle d'autant plus librement que je ne connais pas ni l'avocat, ni le dossier. Il a intérêt à prendre un avocat hyper spécialisé dans ces questions qui sont très compliquées. Très bien. Dernière petite question pour Fabien de Maryse. Ma banque peut-elle m'imposer de prendre une carte bancaire ? Je préfère les paiements par chèque. Très bien. Il n'y a aucune obligation d'avoir une carte bancaire. On ne peut pas vous l'imposer, ni un chéquier d'ailleurs, mais comme c'est gratuit le chéquier, le problème avec la carte bancaire, c'est que c'est payant, on le sait. Ça contrevient au code de la consommation, pourtant les banques essaient toujours de nous fourguer une carte de paiement, notamment à travers les packages de services, les bouquets de services. Les fameux. 80% des banquiers vous suggèrent très fortement de prendre un package à l'entrée, où il y a la carte, une autorisation de découvert, des chèques de banque, etc. Des tonnes de choses inutiles. Attention, on peut refuser, c'est illégal de l'imposer, mais le banquier de l'autre côté n'est pas obligé de vous ouvrir un compte. S'il ne veut pas de vous pour quelque raison que ce soit, et notamment parce que vous n'avez pas de package ou de carte bancaire, eh bien, il vous claque la porte au nez. Il n'a aucun justificatif à vous donner. Le droit au compte, c'est rien que pour les interdits bancaires. Les personnes qui ne sont pas interdits bancaires, donc, n'ont absolument pas le droit, il ne faut les voir. D'accord. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à tous nos spécialistes, surtout n'hésitez pas, vous allez sur france5.fr.